Bonjour, je m'appelle Babak Arsek, je suis chargé d'affaires au sein du département investissement de Proparco dans la division Venture Capital. Bonjour, Guy Camguin, je suis le CEO et fondateur de Star News Mobile. Le programme Afriquexcel, c'est un programme d'accélérateur de start-up africaine qui est coordonné par la Banque mondiale et mis en œuvre par des opérateurs de l'écosystème entrepreneurial africain, Vici4Africa, Suguba et Sahel Inov en particulier. En fait, on s'est mis à l'intersection de YouTube, Netflix, donc YouTube parce que c'est la vidéo à échelle mass market, Netflix parce qu'il y a un modèle de monétisation par la souscription et Snapchat parce qu'il y a de l'interactivité. En termes de vision, c'est un moyen de permettre aux masses en Afrique de pouvoir accéder à du contenu sur leur téléphone. En tant que partenaire d'Afriquexcel, Proparco a contribué au comité d'investisseurs qui a sélectionné les 10 start-up. Donc ça consiste à faire passer des entretiens, revoir les dossiers des différentes start-up et à la fin sélectionner les 10 qu'on considère les meilleurs et Star News en fait partie. C'est un moyen d'accélérer nos ambitions en tant que start-up. Et l'autre aspect, c'était rencontrer des investisseurs ou des gens qui comprennent les challenges qu'on a et surtout qui comprennent le potentiel. J'agis en tant que mentor pour accompagner Star News durant les six prochains mois dans la préparation de sa levée de fonds. On a des sessions où on va travailler sur le pitch en particulier, qui va être présenté aux investisseurs, voir quelle est l'histoire qu'on veut raconter. Comment est-ce qu'on la raconte ? Parce que ce n'est pas tout d'avoir développé un business qui marche et qui est pertinent pour les clients, il faut aussi savoir l'expliquer. On espère que grâce à ce mentoring et grâce à différentes introductions des programmes comme celui de la semaine prochaine à Afrobytes, on pourra non seulement rencontrer les bons investisseurs, mais également être prêt pour accueillir leurs investissements s'ils décident de le faire. Notre accompagnement des start-up est au cœur de Choose Africa, parce que Choose Africa à la base, qu'est-ce que c'est ? C'est accompagner l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui vont développer des solutions innovantes pour résoudre les enjeux auxquels le continent peut faire face. Sous-titrage Société Radio-Canada